Je ferai aucune concession là-dessus, Madeleine. No way. Non. Écoute, Madeau, je peux pas reculer là-dessus, c'est tout. Ha! 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 Se prie que je l'ai pas. Ça va être beau devant elle. Sous-titrage ST' 501 T'as pas le choix, tu déjeunes avec moi. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Mais la marraine est étonnée de pas voir sa filleuse avec elle à décider de forcer sa porte. Beau petit genre, hein? Ha! Ça tombe bien, j'ai rendez-vous juste à 10h. Je le savais, mes antennes fonctionnent 10 sur 10. Tu peux rien me cacher. Ha! Ha! Tu sais tout de ma vie. Presque. Tiens, bon, regarde. Je prends des belles affaires saines que j'ai achetées pour la future maman. Ha! Tes antennes t'ont pas dit que j'avais le coeur en thé dans le matin, hein? Ha! Les fameuses nausées du matin. Ha! Je le sais pas trop, mais le matin, je me sens tellement barbouillée, là, puis après ça, ça sent rien. Tisane d'artichaut, ça fait des miracles, ça? Ha! 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 Attends d'y goûter. Oh! T'es encore plus folle que t'étais. Quoi, c'est fréquenter ma mère assidûment qui te rend comme ça? Elle, puis d'autres. Regarde-moi d'autres, toi. Oh, ben, t'as une face de pinottes! Qu'est-ce qui t'arrive? T'sais, au moins, je le savais. Je suis assez énervée, là. Positivement? Ben, je sais pas trop. Haïla, tu m'intrigues. Tu le sais que j'avais mis une croix là-dessus depuis longtemps? Un homme! Ah! Tout quelqu'un dans ta vie, enfin! Ah! Oh! Pas si vite. Il y a quelqu'un qui me fait la cour d'une façon assez assidue, oui. Ah! C'est le fun! C'est qui? Un artiste. Oh! C'est encore mieux. Ça doit faire des flemmèges avec toi. Ça, encore. Il te plaît pas. Il te plaît comme un pichot. Ah non, au contraire. Oh! Écoute, il est sensible, il est séduisant, il est beau, il est cultivé, il est intelligent, il est sexy. Et là, tout ça dans le même gars. Présente-moi, l'évite. Il est où, le problème, là? Ha! 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 Ah! Attends-moi pas pour le souper, hein. Je vous mange chez Marielle, ce soir. Ha! 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 Ben, je vous reconnais plus, toi et deux. Ha! 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 Ha Ça me rappelle des souvenirs. La dernière fois que j'ai fait mon lavage dans une landre-matte, j'étais étudiante à l'université. Ouais, c'était le début des amours avec Bruno. Hum, ça me dote pas d'hier, ça, hein? Qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui? Ben, j'espère voir Mado. Bon, t'as téléphoné, enfin. Non, mais... Oh, Julien, tu vas pas rester enfermé ici un autre jour à attendre son appel? Ben, non. Ben, mais... Ben, non. Hé, moi, j'avais l'intention d'aller rendre visite à Rose-Midi. Viens donc avec moi. Ça, ça me le dit pas. Pourquoi pas? Ben, je suis déjà assez déprimé. Ça va me rachever d'aller là, l'atmosphère d'un nasiel. Tu es encore jamais venu. Un autre fois, OK? Ben, tu feras mes amitiés au Dr Champagne. Oh, lui! C'est quoi? Tu veux lui montrer que t'es une bonne fille, puis que tu t'occupes bien de ta matante? Hé, j'ai absolument rien à y prouver. Où qu'elle éprime, là, grande soeur? Il m'énerve, il m'énerve. Oui, je pense que ça paraît, ça. Peut-être même qu'il s'en est aperçu quand il est blanc à la fin de semaine. On peut-tu changer de sujet, là? Oui. Viens donc manger le beau pamplemousse rose que ton petit frère a préparé si affectueusement. Oh, pense pas qu'il est pas fin. Pé, tu vas-tu envoyer promener comme je t'ai dit? Jamais de la vie. Il est bien trop charmant, ce monsieur-là. Ah, ben oui, ben oui. Une vraie petite soie. Ah, un peu trop crozeur, mais très sympathique. T'as fait du chant à mon téléphone, ça m'étonne pas de lui. À peine. Il parle bien français, comment ça se fait? Ouais. Ben, avant qu'on se connaisse, je pense qu'il a travaillé 4-5 ans, là, avec un restaurateur au Texas. C'est un français. Puis, il baragoine l'italien aussi. Puis, il parle un peu de russe. Ouais, c'est pas n'importe qui. Ouais, 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 ouais. Il m'a dit de te dire qu'il y avait un cellulaire maintenant. Tu peux le rejoindre quand tu veux. Hum. Cours toujours, mon lapin? Ah, on sait jamais qu'il a dit. Hum. Il avait l'air pas mal sûr de lui. Fait que... Je m'excuse, là. Je t'achale encore avec ça. Mais tu sais le projet qu'on a, Julien pis moi... Pas encore ça. Écoute, moi, je suis pas si pressée. J'ai la job, le cégep. Mais Julien, lui, il attend après toi. Bon, je vais régler ça aujourd'hui, OK? Est-ce que tu l'as joué? Non, pas encore. Mais je vais le faire plus tard. Hum. Inquête-te pas, ma petite fille. J'ai ça bien en main. OK. En tout cas, j'espère que tu vas avoir une réponse positive. Parce que j'aime autant te le dire, le centre va passer à côté de quelque chose de ben trippant. Oui, je le sais, ça. Inquête-te pas. Ça a l'air de quoi, ton horaire, toi, aujourd'hui? Ah, ben, j'ai des cours en après-midi, mais avant, je suis libre. Good! Pas aujourd'hui. J'ai bien des choses à faire. Dérange-toi pas, ma belle cateau. Ben oui, je vais... Je vais beaucoup mieux. Fais-toi en pas. Ben non, je m'ennuie pas tant que ça. Les journées passent vite. C'est ça. On se reparle, hein? Bye. Toujours le blocus pour la famille? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, vous voulez voir personne? Ça donne pas ben ben les jours où j'ai mes entrevues. Ah, pis vous voudriez pas manquer vos rencontres avec votre cher docteur pour tout l'art du monde? C'est pas ça, mais après mes séances, j'ai toujours ben des affaires à jongler. J'ai pas de façon. Ben, je vous taquine, là. Mais je vois que vous appréciez de plus en plus vos rencontres avec docteur Champagne. Ben, je suis ici pour me faire soigner, hein, pas pour recevoir de la visite. Même si les enfants sont ben fins pis ben attentionnés, vous devez d'abord penser à vous. Est-ce qu'il vous fait du bien? J'ai pas été élevée comme ça. J'ai pas l'habitude de dire non. Surtout pas à Catou. Non, je suis certaine qu'elle va comprendre ça. Mais vous allez où, là? Votre rencontre est seulement cet après-midi? Jardiner. Je peux? Ben sûr. Dire qu'avant, c'était tout le temps moi qui devais vous pousser. Ça va me dégourdir. Je vais aller aider le petit Mathieu. Il réussit pas à venir à bout de son cerclage. Ça serait le valeur qu'il se décourage. C'est pas qu'il essaye pas. Travaille en t'es pas. Il m'a refroidi un peu, je dois te dire. Ben oui, mais... Puisque tu te sens tirée par lui, pis que lui, c'est la même chose de son côté. Ben oui, mais il y a eu une relation homosexuelle avec un viol né chaponais, pis ça a duré longtemps. Ben oui, mais il te l'a pas cachée. Pour lui, je sais pas, il y a pas de barriage, je suppose. Ben oui, mais pour moi? Hey, c'était assez spécial. Mais tu vois, ça, ça m'étonne de toi. T'es tellement ouverte généralement. Les choses inhabituelles t'attirent. Oui, mais quand il s'approche de moi, là, moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'il était dans les bras d'un homme il y a pas longtemps. Ouais. Est-ce certaine de ses intentions? Peut-être qu'il cherche juste ton amitié? Oh non, ouais, écoute, ça se sent ces affaires-là quand... Non, non, je le sais que quand il me regarde, là, il veut que ça aille plus loin. Non, mais toi, toi, as-tu du désir pour lui? Oh, God, moi, je pensais que c'était éteint, ce feu-là. Oh, ben moi, j'ai jamais pensé ça, par exemple. La femme passionnée et vibrante comme toi, là. Pour vibrer, je vibre. Il y a une vraie adolescente, tu devrais me voir. Je cours partout pour l'éviter. Je finis mon cours, je me sauve. Je finis mon cours de méditation, je cours comme une folle. Il doit vraiment penser que je suis sautée. Oui, mais là, arrête de faire ça, tu vas le décourager. Pauvre Arthur. C'est un drôle de nom, hein? On dirait un vieux monsieur. Oh, hé, au contraire, il est trop jeune pour moi. En tout cas, là, je respire un petit peu, là. Il est parti passer le week-end dans le bas du fleuve, là, avec sa famille ici. Bon, tu vas pouvoir te remettre de tes émotions. Hé, bien, plus j'y pense, Percy. Oui, bien... Mais tu fais de l'effet. Je sais ce que je vais faire. Oh, bien, si tu penses que je vais te donner des conseils, hey, t'es assez grande pour te débrouiller toute seule, ma reine chérie. Non, mais tu sais, on dirait que j'ai perdu la carte, mais je ne sais plus du tout comment agir. Bon! Recentre-toi, comme tu me dis si bien, là. Tu vas trouver la réponse à l'intérieur de toi. D'accord. Ah, oui, là. Non, non. Il faut que je fasse semblant que j'ai le contrôle, sinon, là, moi, je vais m'écrouler, c'est sûr, c'est sûr. C'est bien mieux. Mon Dieu. Ah, t'es ça? À quelle heure elle veut nous voir? Elle n'a rien dit de précis. Oui, bien, elle a pris rendez-vous avec toi, non? Pas exactement. Aspris, Josée, dis-moi pas que je me suis dépêché comme un malade pour rien. Mais non, elle a dit qu'elle nous verrait aujourd'hui. Ben oui, mais là, t'aurais pas tendre de savoir à quelle heure avant de me faire venir ici? On va voir l'air d'un beau têteux. Mais non, là, t'es dans la place. Ça va y mettre de la pression. Comme ça, quand elle va te voir, bien, elle aura pas le choix de parler. De nous parler? Oui, c'est ça, je voulais dire. Tu me laisses pas tout seul, là? Mais non! Je n'ai pas envie qu'elle essaie de me vendre ses idées. Je trouve qu'à deux, on résiste mieux. Mais inquiète-toi pas. On s'en tient à notre projet tel qu'on l'a développé. En ce qui me concerne, c'est clair, esprit, c'est moi ou personne qui dirige cet atelier-là. Il n'y a pas question qu'elle donne ça à un autre. Sans qu'on se calme? Qu'est-ce qu'il y a? Mais là, n'arrive pas avec une position radicale comme ça en partant, tu vas la braquer. Il faut être stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais lui faire comprendre qu'elle ne peut pas se passer mieux. C'est évident, ça. Se rendre indispensable. Il faut que Mado soit convaincu que le projet, on le tient solide sur nos épaules. Ça ne sert à rien d'être agressif et de monter au barricade. Bien, bien, bien. Excuse-moi. Bonjour, pour manger, deux personnes, ici. Bien, oui, au lieu d'aller jouer au squash, j'ai décidé d'arrêter de saluer. Ah, bien, je pensais que je n'existais plus pour la famille Landry, moi. Bruno. Tu t'entraînes même si t'es enceinte? Oui. Il n'y a pas de contre-indication, docteur. Mais non, c'est pas ça, là. C'est bien correct. En passant, je te félicite. Quand Pascal m'annonçait ça, je ne l'ai pas cru tout de suite. Pourtant, c'est bel et bien vrai. Bien, je suis content pour toi. Au moins, de ton côté, les choses vont bien. Tu fais des travaux? C'est quoi? Je fais changer les serrures de la maison. Je ne veux plus que Catou rentre ici. Ce n'est pas vrai. Bien, quoi? Il ne faut pas que je me défende? Mais voyons non, Bruno, pas comme ça. Là, tu commences une escalade de petite vengeance personnelle, puis à un moment donné, tu ne pourras plus arrêter. Le bon gars, la bonne poire, c'est fini. Tu pourras y dire à ta soeur. Tu feras tes messages toi-même, là. Qu'est-ce que tu es venue faire ici exactement, là? Je suis venue voir comment tu allais. Ça t'a pris du temps de décider? Bien oui. C'est délicat comme situation, Bruno. Ma soeur, là, elle ne sait pas que je suis ici. Si tu es venue pour plaider, c'est à cause que tu perds ton temps. Bruno, tu n'es pas juste mon beau-frère. Tu es un ami aussi. Tu veux-tu prendre une bouchée avec moi? Bon. Un petit mot de bienvenue. Excuse-moi. Je suis toujours content de te voir. Je t'avertis, je n'ai peut-être pas grand-chose dans le frigidaire, par exemple. Tu n'es pas allé travailler ce matin? Non. Je n'ai pas réussi à me lever. Tu as vraiment l'air d'avoir dormi sur la corde à linge, toi. Oui, je me couche tard et je fais un peu d'insomnie aussi. Ce n'est pas évident. Non, pas vraiment, non. Ben, coudonc, j'ai un restant de salade. Oui, oui, c'est parfait. Je n'ai pas faim. De toute façon, je laisse ta moi capricieuse. Je pense que t'attends un bébé, toi. Oui, mais c'est quoi ce taponnage-là? Mon oreille du bois est tout à l'envers. Ben là, ce n'est pas de ma faute. Prends trois appas à moi. Regarde, regarde. Il n'y a pas un soir que je finis avant 7 heures. C'est bien trop tard. Oui, c'est Bouchard qui a fait les modifications. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il prend? Ça marchait bien. Je pouvais prendre le relais à ma ferme. Plus de rigueur et d'équité pour tout le monde. Bouchard à la marde. Ça fait trois ans que je suis organisé comme ça. Ça n'a jamais fait de trouble. Du coup, il a l'air de se tenir. Tu es mieux d'avoir des bien bons arguments. Je vais m'en occuper. Une petite crise d'autorité, je chauffe. Bonjour. Salut. Est-ce que je pourrais te parler deux minutes? Bien sûr. Ah, excusez-moi. Je vais prendre tes appels. Oui, fais donc ça et ferme la porte. OK. Je ne m'attendais pas à te voir arriver comme ça. Oui, je suis venue sur un coup de tête. Si j'avais réfléchi, peut-être bien. Tu aurais continué à me punir. Je punissais pas plus toi que moi. Tu sais bien. Bien, assieds-toi. Je resterai pas longtemps. Je suis vraiment content de te voir. Je voulais pas que tu penses que... Je sais pas trop comment dire ça, là. Que je suis dans le même état que quand je suis partie de chez toi. J'espère que non. Ta visite au chalet m'a fait réfléchir. C'est vrai que j'ai toujours tendance à vouloir me faire du mal pour rien. Mais j'ai toujours été comme ça, même quand j'étais petite. Au lieu de régler les affaires qui me faisaient souffrir, moi, je... Je venais dans mon coin pendant des jours, des jours. Là, t'as décidé d'affronter le grand méchant? Oui, c'est un peu ça. J'ai compris que je comptais pour toi. Un peu, en tout cas. Beaucoup. Oui, mais je t'avertis, là, Monique. Je danse comme un pied, moi. Hein? Non, 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 non. Au contraire, je suis très content que tu m'aies appelé. Oh, oui. Euh... Bien, OK. Au bar, à 8h30. Parfait. Bye. Hein? Oui. Moi aussi, Monique. OK, ciao. Franchement, le grand chic. De quoi? Là, t'aurais pu te retenir devant moi. Mais c'est elle qui a appelé. C'est quoi, là? La jeune infirmière de 20 ans qui se dépêche de courir après le beau docteur, je suppose? T'en regardes pas, ça. J'ai le droit de vivre, moi aussi. T'essaies de te venger de Catherine, c'est ça? Ben, Catherine n'est pas toute seule sur la terre, tu sauras. Moi aussi, je peux pogner si je veux. Oh, mais t'es bien cheap. Hey, t'es pas gênée, toi. Regarde, ta soeur, elle est pas mal pire que moi. Moi, j'ai rien fait encore. Oh, ça s'en vient, mon Bruno, ça sera pas long. Ben oui, c'est ça. Elle devrait attendre ma femme en broyant. Mais au moins, elle, elle a essayé de se rapprocher. Je veux dire, elle a fait les premiers pas la fois qu'elle est venue ici. Elle l'a fait pour les enfants. Elle l'a pas fait pour moi. Elle l'a fait dans mon dos, en plus. Non, non, non. Je compte plus pour elle, moi. Je suis certaine qu'elle attend rien qu'un signe de toi. Elle te l'a dit? Non, on me l'a pas dit, mais... Moi, je te le crois pas. Alors, commencez à avoir son jour d'invite. Mais voyons donc, ben, non? Ben oui. C'est Julien qui me l'a dit. Il est revenu la voir au chalet. Comment ça se fait que Julien t'a dit ça? Ben, en jasant de même, on s'est croisés au dépanneur. Il est discret, frérot. C'était pas un sacré d'état, quand même. Et toi, tu veux la couvrir? Non, non, pas du tout. Elle a pas besoin de ça. En fait, peu importe, là, tu devrais pas attendre pis faire signe. Ben, j'ai fini de faire rire de moi. Elle continue de s'amuser avec son inspecteur. Moi, je fais mes choses de mon bord. Et ça va vous mener où, ce guerre-là? De toute façon, ça peut pas être pire que c'est là. C'est une catastrophe. Ça fait plus qu'une heure que je niaise. Ben, t'as-tu vu, au moins? Ben, on s'est salués, mais elle est repartie aussi vite. Ah, elle a pas deux secondes, aujourd'hui, la Mado. Bon, il se fait déjà tard, pis moi, ben, j'ai un cours d'administration dans une heure. Fait que je vais aller voir ce qu'elle est. Ah! Ben, qui est pas ici? Non, elle avait un cours cet après-midi. Ah, ben, elle a dû retourner en haut. Eh, Mado? Oui? Est-ce qu'on peut se voir, genre, maintenant? Euh, là, là? Hum-hum. Euh, non. Ben, je suis venu exprès pour ça. Soyez patients, mes coeurs, OK? Mais là, combien de temps? Euh, donnez-moi une petite heure, là, le temps de régler quelques urgences. Ben, c'est pris. Moi, faut que je m'en aille. Vous serez pas déçus. Je voulais pas vous le dire, là, mais j'ai une mausesse de belles surprises pour vous autres. De quoi, à propos de notre projet? Ah, nous serons temps et lieux. Une petite heure, pas plus, OK? Ben! Écoute, Julien, reste-toi. C'est bien plus ton projet que le mien, dans le fond. Ben, j'aurais aimé ça, tu sois, là. Ben oui, moi aussi. C'est juste que je peux pas le manquer, le cours. Je comprends rien, pis le prof est sur mon cas. Écoute, je te l'aide tous les pouvoirs, partner. Ben, ça a l'air, j'ai pas le choix, hein? Hum. Hé, hé! Hé! Hé, j'ai joué vite, je l'avoue. Je suis disposée à réouvrir la porte que j'avais fermée à double tour. Ça veut dire quoi, vous? Ben, je suis pas prête à tout effacer, pas te sauter dans les bras, là, va pas croire. Ah, je te connais assez pour pas me faire d'illusions comme ça, là. Ça allait beaucoup trop vite, notre histoire. Dès le début, j'ai perdu le contrôle complètement. J'ai jamais pris le temps de comprendre ce qui m'arrivait. Mais c'est ça, la passion. Ben, justement, c'est peut-être pas le genre de vie qui me convient. Ça se décide pas à l'avance, ça. Peut-être bien que oui. Hein, si tous les deux, on essayait de reprendre ça du bon bar, là, sans rien précipiter. Je te suis pas, là. Ben, on pourrait essayer de se voir une fois de temps en temps, comme ça, là, tranquillement. En amie. Je suis amoureux de toi, moi, Catherine. Mais ça empêche rien, ça s'empêche pas d'essayer de reprendre les affaires plus doucement. Ben, je comprends pas ce que tu me proposes. Moi non plus. Mais j'ai besoin d'arrêter le manège, ça tourne trop vite. Je veux essayer de voir clair. Pour pouvoir choisir entre Bruno pis moi. Je vais pas choisir. Mais en même temps, je veux rien perdre. Excuse-moi, je sais pas ce que je fais ici. Je me rends bien compte, ce que je te demande, c'est des choses impossibles. Non, 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 t'as peut-être raison. On peut essayer. Tranquillement, comme tu dis. Oui? Excusez-moi, Bouchard veut absolument te voir. Et qui attendre? Ça serait mieux pas. Je m'en allais de toute façon. On repense à ça. Tu me donnes des nouvelles camps, là. On verra. Bye. Bye. Excuse-moi, ça a été pas mal long. T'es prête, là? Ouais. Écoute, madame, c'est parce que... Avant qu'on parle du projet comme tel... Attends un petit peu, je pense que ma surprise s'en vient. C'est parce qu'il y a une affaire auxquelles je tiens vraiment. Mon père, attention. Tu vas voir, ça va être plus extraordinaire que prévu. Bien, ça l'était déjà pas pire, je trouve. Oui, mais il manquait un élément essentiel. Attends, attends, attends. Bonjour. Bonjour. Très bien, très bien. Julien? Je te présente M. Richard Labbé, mon fils, Julien Landry. Désolé pour mon retard. J'ai eu un aménagement ce matin qui a pris plus de temps que prévu. Un aménagement... Bien oui, Julien, au cas où tu le saurais pas, M. Labbé est une sommité en horticulture. Ah oui? Combien d'années, M. Labbé? 22 ans. J'ai fait ça toute ma vie. Il fait aussi une émission de télé extraordinaire. Ah, c'est le meilleur au Québec. N'exagérez pas grand-même, là. J'ai demandé à M. Labbé de se joindre à nous dans notre projet. C'est génial, hein? Il a accepté. Oui, se joindre à nous comment? Comme conseiller? Bien voyons, voyons, Julien, comme directeur technique... On a quand même plusieurs détails à régler avant que je dise oui. C'est des détails, justement. Je suis certain qu'on va s'entendre. Ah, bien, hey! Un instant, M. Labbé. Quoi? Ah, c'est pris. J'en reviens pas. Quoi donc? Quoi? Pendant des années, vous avez vraiment cru que... c'était les vôtres, ces enfants-là. Votre vraie famille. Ah! Comment donc? Puis je faisais tout pour y croire dur comme fin? Tout le monde entrait dans votre jeu? Même votre frère? Maurice. Ça l'arrangeait d'y croire aussi? Personne vous résistait? Bien, Madeleine, évidemment. Elle voulait pas se laisser voler sa famille. Elle était bien rétive. Mais elle avait pas un jeu que me contrecorait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, monsieur arrangé pour lui faire sentir qu'elle était pas une bonne mère. Je suis pas fière de ça aujourd'hui, mais... j'ai pris grand moyen. Qu'est-ce que tu fais? Tout va bien. Je classe le linge de Louis pour qu'on puisse le donner. Il y aurait peut-être quelques affaires que j'aurais aimé garder là-dedans. T'en auras plus besoin. T'as quand même pas envie d'en avoir un autre? Non, j'ai pas dit ça. J'espère bien. Puis si tu veux le savoir, t'aurais jamais dû en avoir des enfants. La manière que tu t'en occupes. T'as pas le droit de me parler comme ça. Ah non? Pourquoi pas? Une traînée qui se saoule dans les bars quand son bébé vient de se loyer par ça. Que de moi? Tous les coups étaient permis. Je réfléchissais même pas. Ça sortait de même. Puis j'avais pas de remords. C'est un peu normal. Vous vouliez absolument prendre sa place. Ben. Je m'étais tellement sacrifiée pour les autres. La vie me devait bien ça. Une sorte de réparation? Oui. En plein ça. Pour tout ce que j'avais perdu. Comme quoi? Perdu quoi? Tout ce que j'avais pas eu. Je veux dire. Excusez-moi, j'ai encore les mains sales de terre. Ça peut attendre. Perdu quoi? Vous avez dit perdu. Je suis pas capable d'endurer ça. C'est plaisant le jardinage, mais c'est salissant. Je mets des gants, puis ça passe au travers, on dirait. Vous faites diversion, là, Mme Landry? Je réponds à vos questions du mieux que je peux. Vous êtes pas contents? Je vous s'entendu quand on aborde cette zone-là. Mettez-vous à ma place, y'a pas de quoi être fier. C'est l'est que je l'ai fait endurer. Mais c'est là qu'a commencé votre haine pour votre belle-sœur. Entendez-vous? Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Vous allez avoir le temps de régler vos affaires entre vous. J'ai deux gros contrats à finir, alors quoi qu'il arrive, ça va prendre un moment avant que je puisse commencer ici. Ouais, ben, c'est pas fait, ça. Ben voyons, Julien. Quoi? C'est mon projet, moi. Voulez-vous nous excuser une petite minute? Bien sûr. Viens-tu? Euh, ça sera pas long. Je t'ai dit qu'on a vraiment l'air fin devant lui. C'est un professionnel, ce bonhomme-là. Elle m'en sacre pas mal. Chut! C'est quoi cette attitude-là? Pis toi? Hein, de quel droit tu t'as pas pris mon plan pour te donner un autre? Je t'ai jamais caché que je voulais quelqu'un de haut niveau dans ce projet-là. Oh, de haut niveau? C'est très gentil pour moi, ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon beau Julien? Ben, comparé à M. Richard Labbé, là, tu fais vraiment pas le poids. Ben, tirez-vous donc une chaise, vous, hein? Vous seriez plus à l'aise pour nous entendre. Excusez-moi. T'avais pas le droit de faire ça. Fais pas l'enfant, là. J'ai tous les droits. C'est mon centre, pis je le mène comme je veux. Hein, oui, même s'il faut piler sur le monde pour arriver à tes fins, hein, Mado? De quoi tu parles? Ah, rien. C'est mon idée, l'atelier d'horticulture. Ben, moi, tu ferais quoi avec ta patente, là, si j'étais pas là? Je sais pas. Ben, ça sera pas avec toi, certain. Fons-le si comme il faut, là. C'est la simple logique qui impose le fait qu'on prenne un professionnel là-dedans. Pis toi, ben, tu vas en avoir assez avec la gestion, pis tout le marketing, voyons donc. La gestion, marketing, ça va être passionnant, la paperasse. Ben, tu peux dire qu'elle n'aura pas d'atelier. Je reprends mon dossier. Il reprend son dossier? Dear God! Ben, écoute donc, as-tu fini de rire de moi? Écoute, faut que je retenir parler à M. Labbé, là. Il va penser que c'est une vraie maison de fou, ici. Ben, ça, ça leur tourne, dire. On spécialise. J'ai vu ce qui s'est passé entre ta mère et toi. Ben, t'es trop tendre avec toi, hein? Ben, t'es tellement méprisante. Je comprends pas. J'ai jamais été trop, trop connue pour sa diplomatie. Elle veut bien croire, mais là, elle était méchante. Tu sais, mais qu'elle pensait pas la moitié de ce qu'elle disait. C'est vrai qu'elle m'en rentre dedans. Ça m'aurait pas été pire avec un inconnu. Je m'en reviens pas. Peut-être que... Peut-être qu'elle sentait trop de pression de ta part? Hé, t'as connaît ta mère, hein? Quand elle pense qu'on veut la contrôler, là, elle m'offre. Je voulais rien bosser, moi. C'est même plutôt le contraire. J'avais aucune raison de... Il a pas le droit de me parler comme ça. Pas n'importe qui, moi. Je suis son fils, c'est-ce pas du? Arrête, Julien, please! Quoi? Hé, ça fait trois jours que tu me pratiques ça dans les oreilles. Arrête, je suis plus capable. Oui, mais t'as montré une belle chanson. Ouais, je veux bien, là, mais oublie ça, mon pit, là. Hé, tu vas être un manuel plus tard, là. La musique, forget it, OK? Je peux être gars. Je pensais qu'elle me ferait confiance, mais non. Pourquoi t'essaies pas d'aller y parler, là, calmement? Jamais dans 100 ans. J'irai pas m'humilier, là, une deuxième fois, ça repeint. Quand la colère va descendre, là, tu sais bien qu'elle va le regretter. Mais ça, je m'en fous. Quelle est donc chez le diable? Là, je comprends pourquoi mes soeurs veulent plus rien savoir d'elle. La première fois que Maurice me l'a présenté, j'y ai dit la face tout de suite. Au premier contact? Oui. Belle grande femme avec l'allure, oui. Mais son oeil fondant, ses manières d'évaporer, sa façon de me regarder de haut. Surtout quand vous voliez votre frère. Quoi? Elle l'aimait même pas pour vrai. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'elle a sacrifié pour lui? À quoi elle a renoncé pour lui faire plaisir? Rien! Absolument rien! Tandis que vous, vous avez payé cher. Elle a continué sa vie de fille comme si elle n'était pas mariée. Elle sortait, elle allait danser, elle flirte avec tous les hommes. Quand? Quand elle a couché un port avec? Toutes des choses que vous ne vous êtes jamais permises. Ben, insultez-moi pas, je ne suis pas une traînée. Non, mais le plaisir, la liberté, le bonheur. Ce n'est pas pour moi, ça. Ah bon? Vous, c'est l'oubli de soi, le sacrifice, ou l'heure... Pas tant que ça, pas tant que ça. Peut-être que vous détestez beaucoup Madeleine parce qu'elle représente tout ce que vous vous êtes jamais permis. Je n'ai jamais osé le corps de ce qu'elle a fait. Justement, ça vous fait envie. Moi? Vouloir lui ressembler, d'où Jésus, non? Pas dans ses excès peut-être, mais dans sa liberté, sa joie de vie, ses jouissances. Ses jouissances? Arrêtez-moi ça, vous n'êtes pas bien certain? Madame Landry, pensez-y. Vous me sortez encore des affaires qui vont me faire pâtir pendant des nuits pis des nuits. C'est vrai que moi aussi, j'aurais aimé ça. Avoir plus de... de contentement. Mais de là, à vouloir être à sa place, même pas une petite part en vous. Être à sa place. Vous finirez ben jamais de déterrir mes bébites. Il y en a combien encore là-dedans, là? Hein? N'essaye pas de me le vendre, ça prend pas. Maudit gros bébé gâté. Ben voyons, Madeleine. Je fais des pieds et des mains pour essayer de décrocher le meilleur horticulteur au Québec pis il me fait une crise, lui. Ben oui, mais c'est-tu si grave que ça? Ben je comprends donc. Hé, ce gars-là, il remettra plus jamais vie ici. T'aurais dû y voir la face. Il s'imaginait qu'il venait de débarquer dans une vraie maison de fous, lui. Ben, il y en a d'autres. Non, il y en a pas d'autres. Pas des comme lui, en tout cas. Bon, écoute, c'est bien beau ton monsieur l'abbé, là, mais Julien est dans tout ça. Bon, il reviendra quand tu seras déragé, lui. Ben, c'est pas juste de la colère. Non, t'as pas l'air de te rendre compte. Il voulait faire cet atelier-là tout seul, comme si la grande vie, là, c'était un centre de formation tout d'un coup. Hey, wow! Ben, t'aurais pu y donner une petite chance. Non, 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 il faut que ça roule ici, là. C'est une business que je gère, moi, là, là. Ah! Puis t'es obligée de blesser tout le monde autour, là, pour gérer ta business, là? Hey, un instant. Je l'ai encouragée. J'y ai dit qu'il avait de mozes de bonnes idées puis des très bons flashs. Mais il s'apprend un pro. Il peut pas faire ça tout seul. Puis là, là, il vient me remettre son dossier. Hey, pour qui il se prend, lui? Pour ton fils, Madeleine. Hum. Hum. C'est toi, ton petit garçon de cinq ans, là, que j'avais devant moi. Anyway, maudite famille. On s'en sort-tu un jour? C'est quoi qui est enceinte qui me reçoit? Je suis gênée. Tu vas te reposer à la place. Ça me fait tellement plaisir que t'as accepté mon invitation. T'as pas souvent qu'on souffre en tête à tête? C'est pas si c'est parce que je suis enceinte, mais ça me donne le goût de me rapprocher de ma famille. De toi, surtout. Ah, moi? Ben oui. T'as connu ça. J'ai l'impression que tu comprends plus par où je passe. Mais où? Mais bas. Moi, je vivais à mes grossesses avec tellement d'exagérations. Un matin, je me levais, je touchais le ciel. Le lendemain, la grande déprime. Encore pique, à mon état naturel. Moi, c'est pareil. Je suis excessive, émotive comme jamais j'ai été dans ma vie. Je te dis un yo-yo. C'est pas étonnant que j'ai mal au coeur de temps en temps. Ah, t'es malade. Ben, c'est pas bien grave, mais des petites nausées. Ben, t'es belle, en tout cas. Merci. Moi, peux-tu faire quelque chose? Non, non, non. Assiste-toi. Je t'avais opté, ça va être simple, hein? Ah, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on se parle du bébé qui s'en vient. Ah, ben ça, c'est pas tout de suite, hein? Je vais te dire, je suis assez fière de moi. J'avance là-dedans sans trop d'angoisse. Moi qui m'étais convaincue que c'était pas ma voie, la maternité, là. T'avais presque réussi à me convaincre. Je te l'ai déjà dit, mais je vais me répéter. Je suis bien contente que tu réagisses comme ça. Ça m'aide à me sentir solide. T'as pas idée. Je vais toujours être là pour toi. Même chose pour moi. Malgré nos prises de bec pis nos crêpages de chignon. Ouais, on sera jamais pareil, mais on commence à l'accepter. Ben, il est à peu près temps. On va s'aider au lieu de ce nid. Oui, il faudra en avoir besoin, je pense, avec ce qui nous attend. Ben oui, là, c'est ma soeur la plus jeune, tu sais, elle se marie dans trois semaines. Ah, ouais? Ouais, ouais, ouais. J'aimerais ça que tu m'accompagnes. Hein? Ah, je sais pas, là, Fernand. Ben, ah oui, donc, c'est une soirée seulement, là, hein? En amie? Ah, ben, tiens. Mais sans doute que tu croyais pas ça, toi, l'amitié entre nos fans. Ben, je commence à changer d'idée. Ouais, ouais, ouais. Tu vas voir, ça va être ben fun. C'est oui? Ben là, laisse-moi le temps de te penser. Je vais revenir demain pour chercher ta réponse. Non, demain, je suis là. Ben, après, demain, le bord. OK, ça marche. Salut. Bonjour, madame. Bonjour, Maggie. Bonjour. Vous venez chercher votre commande? Oui. Euh, excuse, dirais-tu voir si la commande de Mme Capurucci est prête, s'il te plaît? Oui. Si. Je n'avais pas trop envie de faire la popote ce soir. Vous allez bien? Ben oui, pas mal, merci. Dans deux minutes. Hum, hum. Mais, j'en connais un qui ne va pas trop bien, par exemple. Qui ça? Julien. Ah, écoutez, Maggie, moi, Julien... Oui, oui, je le sais. Je le sais que vous êtes bien ensemble, mais, ben, je ne sais pas, il m'a semblé que... Ben, qu'il t'intéressait encore un peu. Ben, qu'est-ce qui se passe encore? Une grosse peine d'amour? Oui, si on veut, tu sais. Il y a eu une prise de bec assez sérieuse avec sa mère et puis, ça l'a beaucoup secouée. Non, je pense vraiment qu'il a besoin d'aide. Mais, c'est parce que je ne peux rien pour lui, moi. Ben, je sais, mais... Je sais pas, j'ai pensé que ce serait peut-être bien que tu le saches. C'est tout. Bon, ben, je vais aller voir savoir comment on est prête, hein. Bon, ben, je sais pas. Je ne veux pas que tu en aies assez, là. Hé, bonjour, la revenante. J'ai laissé trois messages, je suis ton répondeur. Ah oui? Écoute, tu ne m'as pas rappelé. Tu n'as pas eu le temps? Mais non. Tu es trop occupé à engourdir ta peine? Je me plaisais ça. Ça en prend plus que je pensais, c'est pris. Je te gâche qu'ils mettent de l'eau là-dedans, c'est un. Non, arrête ça, là. Hé. Tu as décidé de venir faire de la planche avec moi? Mais ça donne bien un maudit bon vent. Non, 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 il n'y a pas question que tu ailles là. Pourquoi pas? Voyons donc des plantes que tu te noies. Je ne serais pas le premier dans la famille. Rédon, c'est le maudit de bonne chose. Là, là, Julien, là, tu n'es pas en état. Ben, ça va me dégriser. Arrête-toi de niaiser. Pourquoi tu es ici encore? Je le savais. Tu as cette pitié d'un loser, hein? Ben non, voyons donc. Ben, c'est ça pareil. Regarde-moi. C'est de quoi j'ai l'air. Ben, tu as l'air d'un gars qui a besoin d'un bon café noir. Ben, tu as l'air d'un gars qui a besoin d'un gars qui a besoin de vous. Pas à rien avec moi, je vais me sentir moins tout seul. Julien, là, je suis sérieuse, c'est assez. Bon. Non. Va t'en. S'il te plaît. Oui, Monique. Écoute, je sais que ça se fait pas annuler à la dernière minute comme ça, mais je pense que je vais rester avec mes enfants ce soir. Oui, c'est parce que je suis sorti souvent cette semaine. Ben oui, c'est ça. Ben oui. On se reprendra, hein? OK, Monique. Merci beaucoup. À bientôt. Ah! T'es allé voir Bruno? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Ben, j'ai peut-être pas bien fait, mais je voulais essayer d'arranger les affaires. Ah! T'as dû te faire recevoir. Froidement, disons. Puis, il est comment? Ben amer, puis agressif aussi. Qu'est-ce que je te disais? Il voudra jamais passer l'éponge. Non, pas tout de suite, en tout cas. Il est vraiment pas prêt à ce que tu reviennes. Qu'est-ce qu'il te dis que je vais y retourner? Ben, t'as l'air tellement malheureuse. Ben, c'est vrai que... J'ai peur d'avoir fait une gaffe en quittant Bruno. Oui, oui. Ben, ça veut pas dire que je vais reprendre ma vie avec lui, ça. Pas comme avant, en tout cas. Ah, c'est quoi? Où est-ce que tu t'envoies avec tes skis, Catou? Ben, c'est pas clair, mais en tout cas, je sais ce que je veux plus. Tu l'aimes plus, Bruno? Ben, c'est pas ça. On jette pas par-dessus bord un amour de près de 20 ans. Bon. Ben, en même temps, je peux pas nier que je suis attirée ailleurs. Tu t'es pas faite assez mal. Comment tu peux avoir confiance à un homme comme Jourdain? Ben, ça serait sur des nouvelles bases. Ah! C'est lui qui t'a dit ça? Non, c'est moi qui est allée le voir. Ah! C'est moi que tu me décourages, Catou, là. On dirait que j'ai deux soeurs devant moi. L'ancienne pis la nouvelle. Ben, si t'apprends ça, c'est laquelle qui va gagner. Là, Julien, là, tu devrais aller te coucher, là. Viens, je vais t'aider. Non, je couche ici, sur le divan. Catou reste avec moi, pis j'ai donné la chambre. Elle va revenir plus tard à soir. Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est une longue histoire. Bon. Ben, je vais t'aider à t'organiser pour la nuit. Coudain, ils sont où, tes draps? Là, ils sont dans le sac, là. Allez, hop. Hum? T'as là. Ben là, aide-toi un peu. C'est ça que je fais. Je pensais que la douche t'avait dégrisée. Ça a l'air que non. Ah, ben, ça sera pas long, là. Je vais tout t'organiser, ça. Dans le fond, là. Plus j'y pense, plus je me rends compte que je voulais pas voir comment elle était réellement. le prix qui est revenu. Oui. Je t'organisais pour la voir comme t'aurais aimé qu'elle soit. Exactement. Pis là, ben, le ballon a pété. Tu sais, Julien, ta mère, là, c'est ni l'une ni l'autre. C'est probablement que les deux. Pas aujourd'hui. Bon, ben, une bonne nuit de sommeil, ça va replacer les affaires. Tu passes-tu? Ben oui. Viens. Bonne nuit. Tu t'en vas pas. Je vais rester jusqu'à ce temps que tu t'endors. OK? Ah, c'est pas. Mais on commence à j'ai de la peine de remettre. Ça n'a pas de bon sens. Prends-tu toi, Landry? Mon maudite fille carabousse. Sous-titrage ST' 501 ...